Et bien ça démarre tout de suite, Nouvelle-Zélande-Japon, c'est ici Hamilton au Weikato Stadium. Bonjour à tous, bienvenue en direct d'Hamilton au Weikato Stadium. Vous découvrez à l'instant même les remplaçants des deux équipes, Raphaël. On parlait de l'absence de Richie Mako et de Dan Carter pour ce match. Les Japonais ont impressionné la semaine dernière, ont enthousiasmé le monde du rugby. Ce soir, ils défilent la Nouvelle-Zélande sur leur sol. C'est un drôle de match qui se présente pour les Japonais et en l'hommage des victimes à Cry Church et de la catastrophe nucléaire au Japon. Ce soir, c'est tout le Weikato Stadium qui observe une minute de silence en leur honneur. ...le pack japonais et avec notamment la rentrée du capitaine Kevin Mellamou pour mener ses pillés au combat. C'est une équipe qui présente de forts arguments dans ce secteur-là. Le jeune Colin Slade ici en gros plan. Demi d'ouverture qui a la lourde tâche de remplacer ce soir Dan Carter. Introduction Andy Ellis pour les Blacks. Le Mele qui tourne légèrement. Slade, on le retrouve justement pour son premier ballon. Il a croisé avec Conrad Smith. Stoppé sur la ligne des 22 mètres. Nous sommes dans le camp néo-zélandais. Dégagement de Slade. Loin sur Weida. L'arrière japonais qui glisse. Première zone de rock, bien négociée par les japonais. Libération Iwaza dans le fermé pour son hélier Uzuzuki. Ballon à l'un, ballon carré. Attention parce que là sur tous les ballons de récupération, les All Blacks ont démontré déjà face au Conga. Ils savent très vite s'adapter. Ils sont redoutables. Regardez encore ici avec cette incursion des Blacks de relais maintenant de Manonou. Il y a un 4 contre 1. Manonou qui va déclencher. Et à bas. Toi va pour Conrad Smith. 3 minutes de jeu. Premier essai des All Blacks sur un contre de 60 mètres. Conrad Smith pour son grand retour. Premier match. Il était ménagé la semaine dernière. Il inscrit son 21e essai sous le maillot Black. Un essai made in black je dirais puisque ce sont donc ces All Blacks avec une très bonne défense qui sont parvenus à exploiter un bon ballon de récupération avec un plaquage d'abord de Mea Lamou. Le ballon est bien contesté. Pas contrôlé par les japonais. Derrière de suite c'est la contre-attaque avec une relance. Vous voyez les avant-gles n'hésitent pas à se faire des passes dans la défense. Et la transformation du jeu assurée pour Manonou qui finit l'action avec Orat Smith. qui vient se replacer sur l'aile pour terminer et concrétiser. Un bon ballon de récupération bien exploité par les All Blacks. On parlait des jeunes de cette équipe All Blacks qui ont un coup à jouer ce soir. Ce que nous disait Jonah Lamou. Conrad Smith il n'est pas tout jeune mais lui aussi doit se faire sa place parce que Sonny Bill Williams a fait un énorme match contre les Tonga et il pourrait être en concurrence pour les grandes affiches dans cette Coupe du Monde. En attendant, Colin Slade a transformé cet essai. Nouvelle-Zélande 7-Japon 0. La performance de Conrad Smith va être vraiment scrutée par les coachs néo-zélandais. C'est un joueur cadre de cette équipe depuis de nombreuses années. Et là il vient conclure un mouvement fait de vitesse, de puissance et de précision aussi dans les passes. Il a en face de lui ou à ses côtés ou peut-être sur ses talons Sonny Bill Williams qui a été phénoménal lors du premier match. 50e sélection, 21e essai pour Conrad Smith. Récupération pronome que produit tactique. Les Blacks ne se ressemblent pas sur les bases avant de pouvoir utiliser les espaces à l'extérieur. Vous avez entendu le public qui préfère largement voir Colin Slade aller trouver une touche pour essayer d'aller marquer un essai dans les 22 mètres de l'équipe du Japon. Mais Alamo a réuni ses partenaires. Ils se font contrer en touche, les Blacks, pour l'instant par un très bon Michael Lecht qui était déjà titulaire contre la France, qui fait partie d'un des cinq rescapés dans le camp japonais. Et il pose des problèmes à l'alignement néo-zélandais depuis le début. Avec son numéro 7. Regardez, un début d'alignement. Pourtant avec Whitelock, ils ont quand même un bon premier de balle. Voilà, c'est lui qui est sollicité. Et quand on parle de recentrer un peu le débat autour des avants, voilà un bon par emporté qui pourra sans doute faire mal aux défenseurs japonais. J'étais directement relié avec les avants. Il y en a qui met à l'amour, il y a une petite oreillette. Allez, les Blacks qui font l'effort sur ce ballon porté, c'est Thompson qui est en possession de ce ballon. Il va falloir l'utiliser, a dit M. Owens. Ça, c'est le bon ballon, c'est l'utiliser dans l'avancée. Slade, on va combiner avec Mariano. Torreya va deux contre un. Oh oui, ça va aller au bout, ça, sur l'aile de Koui. Il avait inscrit un doublé face au Tonga. Il récidive ce soir, deuxième essai du match. Il est pour Richard Koui, homme du match contre les Tonga déjà. C'est clair et net sur cette action. Bonne décision tactique après cette pénalité en touche. avec notamment le ballon porté qui a permis de recentrer tous les avants japonais dans la zone d'affrontement. Et ensuite, la transformation du jeu avec tous les joueurs de la ligne de trois quarts impliqués. Alors bien aidé sans doute par le placement hasardeux du centre extérieur. Il y a un centre qui a glissé aussi. Utah Imamura, je crois, qui n'a pas pu récupérer ensuite, c'est trop tard. Et puis bien sûr, le Rafuse a eu la technique après au moment d'aplatir. Se protéger du dernier défenseur pour rassurer et marquer cet essai en coin. Richard Koui qui en est déjà à neuf essais en 13 sélections pour les All Blacks. Redoutable finisseur. Slade en revanche a du mal toujours. Et on en reste donc à 12-0. Deux essais pour les All Blacks dans ce début de match. Deux contre un, le ballon du bon côté pour se protéger du retour éventuel d'un défenseur, d'un dernier défenseur japonais. Il s'est laissé. Il en a marqué beaucoup lui, déjà. Il a trois dans cette Coupe du Monde, neuf. En deux matchs. Je le disais en 13 sélections. Il est parti sur de bonnes bases. Mais Alamou va essayer de rectifier le tir en sollicitant Thompson. Bonne déviation sur Ellis. Manonou, ça combine beaucoup derrière avec ici, arrivé à hauteur, Corey Jane. Ellis qui va jouer autour avec Keino. Stoppé sur la ligne de 22 mètres. Ellis qui enchaîne avec Smith. Bonne défense des japonais là sur cette action. Mais là il y a du monde. Il a choisi le mauvais côté. Et Slade en revenant là avec Kaoui. Ellis. Totoeava. Manonou, Manonou qui repique l'intérieur. Le Raffu, il est puissant. Il peut surtout décaler peut-être Corey Jane là sur son aile. Il Raffut, il est tédé maintenant par 2-3. Et il a commis en avant. Il y aura une pénalité pour les Blacks. Et encore une fois, cette fois-ci, écoutez, j'ai pas en tension. Malamou l'a réclamé, le capitaine. Malamou qui rampe. Stoppé à quelques mètres de la ligne des essais japonais. Ellis qui tente de faire les bordures un peu gourmand peut-être sur cette action. Il reçoit le soutien de ses partenaires. Stoppé à quelques centimètres maintenant de la ligne du Japon. Oui, mais là, Ellis maintenant est pris dans le regroupement. Donc, il faut prendre ses responsabilités pour transformer le jeu. Malamou qui décale, Wadcock en puissance. Stoppé encore à quelques centimètres de cette ligne japonaise. Il doit y aller en force. Et c'est accordé à Jérôme Keino son deuxième dans cette Coupe du Monde. On a dit beaucoup de choses à l'issue de ce match d'ouverture face au Tonga sur les avant-all-black qui étaient a priori en demi-teinte, qui manquaient de puissance dans l'axe. Et bien là, à travers ces deux, trois mouvements, même si d'abord on exploite l'extérieur, voilà, la croisée avec Malamou qui traverse. Mais ce sont les avant-all-black qui finissent le travail. Si sur les ailes on ne passe pas, et bien on se retrouve dans du combat, dans de l'affrontement. Et tout le monde s'y colle, même Corey Jane l'a lié. Ça, c'était l'action un petit peu avortée juste avant. Keino incontournable qui devient indispensable dans ce dispositif néo-zélandais. Et quand on va assister au retour de Kylian Reid, le troisième ligne centre qui se soigne sa cheville depuis le début de la compétition, ça va être du très loin en troisième ligne, du côté des all-black. Parce que la troisième ligne, type en tout cas titulaire a priori, c'est Reid, Keino, Mako. Ça n'a mis personne. Et Slade est en train de passer un sale quart d'heure. Vous voyez, c'est vrai qu'il manque tous ses coups de pied. Ils vont s'interroger. Je ne sais pas si c'est le ballon, les conditions. Voilà, Keino, il ramasse le ballon. Et là, c'est du 1 contre 1, très bas sur ses appuis. Pour concrétiser. Trois essais pour les all-black. Après seulement 22 minutes de janteur. En tout cas, on est loin du match de la Coupe du Monde 95 à Blomfontein. Vous avez encaissé 21, c'est 145-17. Mais entre-temps, le Japon est bien progressé. D'ailleurs, c'est Kirwan qui le disait la semaine dernière. Le Monde a vu que le rugby japonais était en train de progresser. Il était avant tout ravi de la prestation de ses joueurs, qui, c'est vrai, ont montré beaucoup de bravoure. C'est vrai que l'état d'esprit, le collectif, l'envie, c'est aussi la détermination. C'est un critère essentiel pour jouer au rugby, quelle que soit la nation. C'est vrai qu'ils l'ont démontré face à la France. Ils sont très proches, les deux premières lignes, tête contre tête, pratiquement. Il a du mal, il perd ses appuis à chaque fois. Il faudrait peut-être prendre un peu plus de distance pour mettre de l'impact. Il a pris l'intervalle, Manonou. Il va pouvoir peut-être décaler. Corrie Jane, venu de son aile. Corrie Jane, qui ne peut pas revenir à hauteur. Il y a un petit jonglage. Il y a un avant, ça se poursuit. Élise avec Slade. Slade pour Vito. Vito Manonou a essayé de faire essai. Et c'est le capitaine qui en force. Kevin Mealamou, douzième essai pour lui. Et imparable sur cette attaque au grand large. Un grand mouvement initié par Nonou, Manonou, qui est venu pénétrer cette défense japonaise aux arbois. Voilà. Le propre 9-10. Avec cette passe à l'extérieur pour le centre. Après, peut-être qu'il transforme le jeu un peu rapidement. Puisque le dernier défenseur, l'arrière japonais, navigue entre les deux. Et là, c'est un petit concours circonstance. Un rebond plutôt heureux. Là, une passe magnifique. Très acrobatique de Vito. Oui, mais Vito, ce n'est pas une pomme de terre. Il sait faire plein de choses avec ses mains. Que croyez-vous, mon cher inférieur ? C'était loin d'être cuit, là, sur ta action. Allez, il faut qu'il se reprenne. Le jeune Slade, c'est en tout cas le seul point noir de cette première mi-temps black. Il a de quoi s'entraîner, grâce à ses copains. Allez, voilà, c'est bien parti. Allez, il a trouvé ses repères. En tout cas, ça fait 24 à 0 pour la Nouvelle-Zélande. Bonus en poche. Les hommes de Kevin Mellamou gèrent tranquillement cette partie face au Japon. Ils parviennent surtout à trouver le lien entre avant et trois quarts. Encore, cet essai peut témoigner de la liaison établie avec des joueurs qui viennent se proposer dans la ligne de trois quarts. Très disponible. Dès que le jeu prend de l'ampleur dans le jeu ouvert, les All Blacks restent, selon moi, les bêtes du monde. Tout à fait. En tout cas, ils ne sont peut-être pas flamboyants au cours de cette première mi-temps. Mais Manonou, qui est plutôt un premier centre, lui, il est derrière Slade. Et on va peut-être jouer dans le fermé. Je vois bien un petit leurre. En final, please. C'est une pénalité à l'avantage des Blacks. Il y a plusieurs options possibles dans la ligne de trois quarts néo-zélandaise. Beaucoup de polyvalence. Ah oui, oui. De technique individuelle aussi irréprochable chez tous ces joueurs All Blacks, ce qui leur permet, bien sûr, d'interchanger, de se retrouver dans des situations différentes. Il a du mal, hein, pour les petits. Toutes petites touches pour eux. Mais c'est bien repris Woodcock, en tout cas, sur cet... Oui, bel effort de Woodcock, mais bel effort collectif aussi. Tout ça est travaillé à l'entraînement. On les a vus aussi à l'échauffement. Travailler les mêlées à l'opposition. Il est bien rentré dans ce match. Ballon pris par Keino, libéré par Ellis. Kaoui au sol, libère pour Ellis, avec Conrad Smith qui est venu lancer. Conrad Smith qui est chapeau de la cage. Il retrouve Ellis pour le cinquième essai du Grand A. Le All Blacks déroule dans cette première mi-temps en cinquième essai 29-0. Et Graham Henry peut noter, sur son carnet, la qualité des passes, la vitesse de transmission. L'application, l'application aussi dont font preuve ces Blacks en ce début de match, en cette première mi-temps. Avec un mouvement collectif très bien amorcé. Avec notamment des avants qui étaient venus en l'heure. Et Conrad Smith qui vient couper la ligne avec une course très précise. Et cette remise intérieure pour Andy Ellis. Et ça confirme aussi peut-être Graham Henry dans ce choix qui pouvait paraître surprenant juste avant ce match. De mettre Andy Ellis titulaire au coup d'envoi. Alors que Piri Wipu qui a mené le AK tout à l'heure. Semblait avoir une petite longueur d'avance peut-être derrière Jimmy Cowan. Donc dans la hiérarchie des neufs. Il y a quelque chose qui est en train de se passer aussi dans cette équipe néo-zélandaise. Surtout que ce joueur Andy Ellis est partenaire de club de Dan Carter. Donc peut-être qu'à ce niveau-là effectivement il y a un lien, une liaison, une combinaison qui pourrait avoir l'avantage sur les autres prétendants au poste numéro 9. D'ailleurs dans la presse nozélandaise ce matin c'est Wayne Schelfour, l'ancienne gloire du rugby, Paul Black. Il disait qu'il fallait urgentement mettre Andy Ellis car il est plus rapide dans les libérations de balles. Notamment parce qu'on a reproché à Jimmy Cowan sur le match d'ouverture d'avoir fait prendre un peu de lenteur. Bon c'est souvent des avis hein. Les observateurs ici mais en jouant de qualité. Ça va très très vite en ce moment avec Oéa va ça va faire le suivi. Allez Jean-Céphé, Ellis pour Slade. Et c'est sous les perches sur un contre-fulgurant la marée noire en porte-tout. 36-0 maintenant. Attention attention les Blacks enclenchent la vitesse supérieure. Voilà Manonou qui donne des petits coups de pain à ses coéquipiers pour les féliciter. Voilà il se fait on est dans du costaud, dans du solide et puis aussi quand même de la fluidité dans les mouvements assez remarquables. On va le revoir, regardez, 70 mètres en cet essai. Avec un appel et la passe intérieure des joueurs, des trois quarts qui se rendent disponibles. Andy Ellis veut bien assurer malgré le retour du demi de mêlée japonais. Et c'est transformé par Slade. Nouvelle-Zélande 38, Japon 0. Là il va commencer à falloir serrer les rangs côté japonais sinon l'addition va être corsée à l'arrivée. Le score grossit très très vite face au Black de ce niveau. Belle passe intérieure, vous voyez il y a toujours les yeux rivés sur le ballon. et la vitesse pour conclure. Six essais dans cette première période. Le dernier inscrit ici par Slade. Le renvoi a été effectué encore si de talonneur. On sent que Graham Henry, le coach à Nouvelle-Zélande, a vraiment l'intention de provoquer l'émulation au sein de ce groupe pour définir pour le big match ou pour les big matchs à venir son 15 de type. Mais à des postes clés. Talonneur, Nouvelle-Zélande. Corey Jane lui fait un petit peu la mou là parce qu'il est remplacé après seulement trois minutes en deuxième mi-temps. Lui il n'aura pas forcément marqué des points auprès de Graham Henry ce soir. Et Sunny Bill Williams entre à la place des liés. C'est le luxe que peut s'offrir Graham Henry. Accrochez-vous là, les japonais. Accrochez-vous en défense. Regardez cette ligne d'attaque. Nono, Smith. En plus ils avancent en mêlée. Slade. Slade. Nono a servi de l'heure pour Conrad Smith qui est venu se proposer à l'intérieur. Si ça libère vite là, ça va faire des dégâts avec Keino. Ça avance en permanence. Ellis Nono allait lui arracher un ballon quand il est dans cette position Nono. Et là on va renverser. Et il se rende sur les extérieurs. Ellis. Ellis Toéava. Il y a un boulevard maintenant pour le doublé. Comme lors du match d'ouverture, Kaoui va inscrire un doublé septième. Et c'est All Black après seulement quatre minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Là c'est le registre complet d'une équipe de rugby qui maîtrise son jeu. L'équilibre est trouvé entre un jeu basé sur le défi physique, le parti pré-athlétique avec notamment Keino, Jérôme Keino qui est omniprésent quand il s'agit de fixer les défenseurs adverses. Et puis ensuite un jeu un peu plus fin sur les extérieurs où on trouve les espaces. On exploite les espaces laissés par la défense japonaise. C'est plutôt déprimant pour John Kirwan. Mais c'est aussi logique quand on peut juger de la qualité de ces joueurs des Haut-Zélandais. Les Blacks sont en train de faire ce que les Français n'avaient pas su réaliser face aux Japonais. C'est-à-dire conserver le ballon, jouer de manière simple, en respectant son adversaire sur les fondamentaux. Et à l'arrivée ça fait déjà sept essais. Et 43-0. Ça fait beaucoup, ça fait lourd. Mais c'est aussi cette alternance que toutes les grandes nations du rugby dans cette compétition recherchent. L'équilibre entre avant, trois quarts, du lien, de l'avancée, dynamique. Et Slade a réglé la mire 45-0 pour les Blacks alors qu'entre à l'instant même Twippelay qui était titulaire contre la France. Alors, qui va-t-il remplacer ? On va attendre. Il me semble que c'est Teheran qui est sorti, Koji Teheran, qui laisse sa place à Twippelay. L'énergie est un peu du désespoir, mais il a bien fait de partir en glissade pour éjecter ce ballon en touche parce que les costauds, Toa Eva et son copain à l'intérieur, les deux costauds Blacks étaient à l'affût pour récupérer ce ballon. Une touche intéressante parce qu'on a eu très peu de configuration proche de la ligne adverse pour les Blacks. Donc on va voir est-ce qu'ils vont solliciter la ligne de trois quarts avec un jeu en déviation ou plutôt tenter l'épreuve de force sur un ballon porté. C'est Bratton, le taulier dans l'alignement qui est venu annoncer la combinaison. Or, qui sollicite White Lock, un peu isolé à la retombée. Or, il est allé récupérer lui-même cette balle à 5 mètres à peine de la ligne d'en but. Le relais maintenant de Woodcock. Stoppé sur la ligne. On s'a affaire et c'est ça encore. Ça chauffe une nouvelle fois dans le camp japonais. Il est là, ce ballon à la disposition de Thompson. Il va le laisser finalement à Eilis qui libère. Slade, Slade pour Sonny Bill. Et son premier essai sur le My World Black. C'est un événement. Il attendait ça depuis 8 matchs. Et bien, pour sa 9e sélection avec le My World Black. Et c'est amplement mérité pour l'ensemble de son oeuvre sur au moins le premier match face au Tonga. Sonny Bill qui a inscrit son premier essai. Il est tout sourire. Il est tout sourire. On le sent satisfait, soulagé aussi. Parce que quand on joue centre au sein de cette ligne d'attaque des All Blacks, eh bien, on se doit de concrétiser, de marquer de son empreinte ces matchs de haut niveau. Et là, il est bienvenu sur le croisé. Il est arrivé avec beaucoup de détermination pour aller scorer et concrétiser cette action collective. Il y a beaucoup de décisions. On va le voir. Alors d'abord, c'est Manonou qui a du jeu au pied dans la défense du pied rasant. Il est venu porter le jeu chez l'inversaire. Après une série de percussions au pré, on envoie du lourd, du costaud sous les poteaux. C'est simple, c'est net. C'est Sonny Bill Williams qui a inscrit ce huitième essai All Blacks. 52-0 maintenant. Renvoi pour Murray Williams. Ils ont pris un coup sur la carafe. Les gens ont marqué des points. Ils pourraient pousser peut-être Ali Williams sur le banc des remplaçants. Et le fait qu'Ali Williams, qui est sur le banc des remplaçants, aujourd'hui ne soit pas sollicité. Dès maintenant, c'est aussi une indication. Il a envie de voir Whitelock à l'oeuvre. Et peut-être qu'il lui fera confiance pour aller affronter les bleus. Williams pour les Japonais qui se misent là. Attention les contacts. Uwaza qui a mis les mains sur ce ballon. Enfin. On aura avec Leite. Leite Paul, la belle passe après contact là pour Fujita. Pas mal fait de la part des Japonais. Dans le fermé, toujours avec Leite, l'un des meilleurs ce soir pour les Japonais. Il a pris beaucoup de ballons en touche. Il est disponible, très mobile dans le jeu. Le relais maintenant de Taniguchi. Je crois que ce sont, on vient de voir, les deux, trois premiers plaquages manqués. Côté Black. Sauf qu'il récupère quand même le ballon à l'arrivée. Élise a tapé par-dessus. Si ce ballon ne sort pas en touche, il y a Kaoui encore une nouvelle fois. Ah, il a point de vitesse. Ah, il s'arrache. A la course, Williams qui s'arrache. Il va être repris. La place pour White Lock. Puis le relais, le relais du suivant de lignes. Eh ouais. White Lock, c'est magnifique. Oh, superbe. White Lock, essai de Toéaba. Neuvième essai, Black. Mais on soulignera sur cette action, effectivement, le soutien de White Lock. On en parlait il y a quelques instants. Deuxième ligne qui a suivi à la course. Kaoui Lelyé. Voilà la force des All Black. Ces avances aussi qui peuvent être disponibles dans le jeu. Et pour laisser finalement de Toéaba doubler aussi pour lui ce soir. On est obligé quand même d'être admiratif de la qualité des courses. All Black, la qualité du geste. La précision aussi. Ah, c'est Kaoui qui suit et qui parvient à capter ce ballon. On a effacé un premier défenseur. Le ballon est du bon côté. Il se protège. Un peu de réussite quand même sur cette passe volayée. Et puis derrière la transmission. Voilà la continuité du jeu assurée par un des avants. Ouais, il y a White Lock et après il y a Thompson. Ils ont coupé le ralenti. Mais un deuxième ligne, un troisième ligne au soutien. On va peut-être le revoir. Regardez, là c'est Thompson. Fin de passe. Juste avant c'était White Lock. Ici c'est Vito. C'est quasiment la deuxième ligne, la troisième ligne qui fait le boulot. Pour Thoé Hava. Et quand on voit aussi le visage d'un des joueurs japonais. En perdition mais marqué aussi physiquement. Parce que c'est du beau rugby mais c'est un rugby total. Où il y a aussi de l'affrontement. Où il faut subir la loi de l'impact du combat aux japonais. Pour ensuite libérer leurs trois quarts. Vito a récupéré le ballon. Libéré maintenant sur Slade. Keino. Très puissant. Il est le point de fixation de cette équipe. Il est très sollicité au milieu du terrain. Oh l'interception. Allez le voilà. Il va Onozawa laisser de l'honneur pour les japonais. Onozawa. Je vais vous dire c'est son 43ème essai en 66 sélections. Il fait tout simplement partie du top 10 des meilleurs marqueurs de tous les temps. Et bien le voilà. 3ème essai en Coupe du Monde. Bravo à lui. Il a bien anticipé. Peut-être que c'était une des premières transmissions mal assurées par les joueurs néo-zélandais. Il est bien vu surtout. Il vient couper la course. Et là l'interception. C'est Keino je crois qui cherche à le reprendre. Mais il est trop court. C'est mérité quand même pour des japonais qui ne reloncent pas. Même si bien sûr le match est clairement à l'avantage des All Blacks. C'est une interception qui va redonner un peu de baume au cœur à cette équipe valeureuse. Onozawa. Dixième maille. Meilleur marqueur de tous les temps. Je vous le disais maintenant. 43 essais c'est énorme. 43 essais. Il n'est plus qu'à un essai de Jeff Wilson. Le néo-zélandais. Pour espérer grappiller du terrain. D'ailleurs cet essai il est transformé par Williams. Nouvelle-Zélande 59. Japon 7. Défigurez-vous. Savez-vous plutôt Raphaël ? Dites-moi. Quel est le meilleur marqueur de tous les temps ? Dessais. Vous le savez ça ? Le meilleur marqueur de tous les temps. Un petit quiz comme ça. Contemporain. Je n'ai pas le droit aux indices. Non pas d'indices. Le meilleur marqueur de tout le temps. J'aurais pensé que c'était John Alomu. Non. Non. Loin de là. John Alomu loin de là. C'est un japonais. Oata. 69 essais devant David Campes. 64 pour l'Australie. C'est du côté du Japon alors qu'il faut chercher les finisseurs. C'est là que ça se passe. Sortie de Vito pour les Blacks. Entrée en jeu d'Anthony Boric je crois. Là il y a Ali Williams aussi qui est entrée en jeu. On va surveiller tout ça. Il y a eu des changements des deux côtés. Avec notamment ce joueur. Vatouvaï qui est rentré. Côté japonais. Japonais pénalisé. Alors Vatouvaï est rentré à la place du capitaine. Krikutani. Atakeyama est rentré à la place de Fujita. Ce sont les titulaires face aux Français qui rentrent en jeu du côté du Japon. Et alors je surveille dans les rangs de Blacks. J'ai vu Vito sortir. Ali Williams rentré. Ce qu'il voudrait peut-être dire. Le White Lock c'est ça. Un glisse en 3ème miel. Il est à la santé. Après avoir été dans la cage au cœur du Pigné OZ. Il va prendre l'air sur les extérieurs. Et Ellis il a tenté de passer les bras. Il est en tout cas entré dans les 22 mètres et demi. Il n'a pas la santé. Il est énorme. Il est énorme. Il est énorme depuis le début du match. Regardez ça inarrêtable avec l'appui de ses partenaires. Ellis en est à nous à 5 mètres de la ligne du Japon. Ça sent le 10ème essai. La passe sur le pas. C'est splendide. Manonou qui va décaler en Rouen. C'est du grand rugby pratiqué par les Olympiens. de la 10ème essai. On voit là des mouvements de grande amplitude. Conclus par un talonneur à nouveau. Ça me fait plaisir. Un à chaque mi-temps. D'abord le capitaine mais à la moue. Et maintenant Andrew Orr. Des mouvements d'envergure. De l'amplitude. De la vitesse. Avec une 8-9 classique. Andi Ellis bien repris quand même par le 3ème mi-japonais. Là c'est les passes. Regardez celle-ci là. On a pu sur un pas. Sur la ligne d'avantage. Et puis le petit geste généreux de Manonou. Qui n'a même pas accéléré. C'est vrai. Et qui a décalé Andrew Orr pour qu'il puisse conclure cette action. Mais dans le temps à Yannick Jozion. Vous aurez fait la même chose Raphaël. Si vous avez vu en bout de ligne. Oui sans doute. Oui oui je pense. Ça fait partie de la relation. Quand on voit le talonneur en bout de ligne. On se dit. Il le mérite. Oui enfin en étant certain qu'il n'y a plus personne en face aussi. Allez vraiment le seul point négatif. Parce qu'il faut en sortir un. Peut-être c'est Slate qui n'est pas efficace dans le jeu au pied. Mais c'est sans approximatif sur le jeu au pied. Ce soir. Et Piri Wipu est entré en jeu. Alors là grosse carte à jouer. Pour Piri Wipu qui clairement aujourd'hui est numéro 3. Dans la hiérarchie des 9 de Graham Henry. Et John Afora est entré aussi. A la place sans doute de Owen Franks. Pour les blacks. Et on continue de se faire des passes. White Lock que je trouve excellent dans le jeu. On est très disponible. Alors là configuration intéressante. On a Wipu. Oh là le moment là. Sonnyville qui a pris ce ballon au prochain intérieur. Il va y aller comme un grand. Regardez il tient ce ballon à une main. Facile facile. Super quel travail. C'est une démonstration. Pour l'essai de Manon Sonnyville Williams. Dans toute sa splendeur. Qui porte un ballon à une main. Qui navigue. Et qui va aller fixer le dernier défenseur. Pour servir sur un plateau. Manon 3ème essai dans cette coupe du monde. Une aisance technique qui pourrait rendre jaloux tous les centres. Toutes les autres nations. Avec un petit coup de pied par dessus la défense japonaise. Et Sonny Williams qui vient de son aile. Qui vient se proposer. Récupérer ce ballon. Contrôler ensuite. C'est du slalom. Au sein de la défense. C'est un slalom géant. Pour ensuite permettre à Manon de conclure. C'est ça le rugby. Il avait été généreux sur la passe tout à l'heure. En direction d'Andrew Orpoulessé. Maintenant c'est à lui d'être récompensé. Beaucoup de satisfaction ce soir chez les All Blacks. Je pense que pour les Bleus. C'est pas vraiment inquiétant. Mais ça va peut-être un peu énerver. Ça va aussi donner un sentiment d'urgence. En vue de ce match qui les attend. Parce que c'est une véritable démonstration ce soir des All Blacks. Et très franchement. Graham Henry à l'embarras du choix. Je me demande comment il va procéder. Allez Slade cette fois-ci. Ça va passer. On les essaie. Ah non c'est court. On les essaie pour les All Blacks. Ça ne passe pas. Et décidément. Vous avez raison de le souligner. Les prochains jours de coaching pour Graham Henry vont être déterminants. Il va être sous tension. Ils ont l'habitude de dire ici en Nouvelle-Zélande. Que c'est le job le plus difficile au monde. D'être coach dans Nouvelle-Zélande. Tant la qualité des joueurs est reconnue. Il ne faut pas affranchir la ligne davantage. À s'échapper des bras du Japon. Les joueurs du Japon. Un match complet de la part de Nouvelle-Zélande. Allez les Japonais qui se reprennent bien dans cette fin de partie. En tout cas une Monopoly. Un peu le ballon là depuis quelques temps. William se couperait dans la diagonale. Il n'est pas trop long. S'il s'appelle Superman c'est du... Ça peut le faire mais là... Il faut des temps de fou là pour aller chercher ce ballon. Le coup de pied était bien trop long. Et un joueur japonais est une nouvelle fois touché. Il s'agit de Mickael Leight. Je ne le vois pas mais il est en train de reprendre sa place. Le voilà Ali Williams. Ali Williams il est là. Non non non. Non je n'aurais pas à changer l'annonce. Parce que voilà c'est ça. C'est la communication avec son talonor. Il faut être certain que tout le monde maîtrise bien l'annonce qui a été faite en touche. Et c'est Whitelock qui est sollicité. Cohen qui a pris le trou. Il s'est échappé. Il accélère. Il y a du soutien à droite à gauche. Oui. Il existe là. Williams le 12e essai. Il arrive. Il est signé Adam Thompson. Fermez tout. On est à la maison. C'est le message qu'est en train d'envoyer cette équipe de la Nouvelle-Zélande. 12e essai. 74 à 7. Ouf ça fait beaucoup. Pour un match international. Et voilà. Enfin on a envie de dire. Après quelques jours de questionnement. Voilà la réponse des Roblox. Avec cette touche et l'espace. Trouvé entre deux avants japonais. Qui dormaient un peu sur ce coup là. La petite passe. Le relais des avants. Et Thompson c'est bien pour lui. Je crois qu'il marque cet essai en fin de rencontre. Parce qu'il a été extrêmement actif. Tout au long du match. 76 à 7. 12. Essai marqué pour les All Blacks. Alors évidemment on est loin des 21 de 1995 à Blomfontein. Mais quand même. C'est quand même pas mal pour l'équipe de Graham Henry. Le geste technique. Un coup de facilité. Dans les passes et dans les transmissions. Envoi effectué. Prise de balle Thompson. Il prend ses responsabilités. Ce joueur sur les coups pieds de renvoi. Ce fait plusieurs fois qu'il intervient au milieu de la ligne. Au milieu du terrain. Afoa. Or. En position de demi de mêlée. Renversement pour Wipu. Attention là un peu de... Ah oui il va y aller. Il va aller le chercher. Ah il est trop loin. J'ai envie qu'il marche Onozawa pour égaler à Jeff Wilson. Ah oui il a tendance à... Il coupe bien à couper. Voilà là c'est le dernier défenseur. Il essaie de lire les attaques néo-zélandaises. On voit effectuer rapidement là pour lui-même comme on l'a de Smith. J'ai envie d'enfoncer le coup. Ils ne sont pas rassasiés les Blacks. Wipu avec Slade. Slade pour Manonu. Alors là il est lancé plein régime pour Kawi. Kawi aussi va tirer à l'heure. Qui est regardé le coup de pied de recentrage pour le doublé de Sonny Bill. Williams y arrive pour le 13ème essai All Black. C'est joué de manière très juste. Kawi a levé la tête. Coup de pied de recentrage à l'ancienne pour Sonny Bill. Et Graham Henry est bien le seul avec ses assistants à ne pas lever les bras. Parce que le public d'Hamilton est ravi. Voir à nouveau Sonny Bill Williams conclure une action de combien ? 80 mètres. Oui c'est ça. Ballon de récupération. Wipu qui joue sur l'extérieur. On déplace le jeu. Décalage pour Manonu. Ça paraît facile le 2 contre 1. Et ensuite l'attitude de Corey Jail. Lélié lève la tête pour transmettre ce ballon au pied à Sonny Bill. Phénomène Williams. Exactement. Il n'avait pas marqué d'essai jusqu'à présent sur le maillot Black. Il en marque 2 ce soir. Sonny Bill Williams. Nouvelle-Zélande. 83. Je refais les comptes. Mais c'est ça. 83 à 7. 13 essais. Alors il n'aime pas beaucoup le chiffre 13. Les Néos-Zélandais. Donc je vous annonce qu'ils vont aller chercher le 14e avant la fin. La passe et puis le coup d'œil. La peine aussi de Sonny Bill Williams. Alors là. être capable de faire ça en pleine course. La lucidité pour ajuster son coup de pied. C'est assez remarquable. J'espère bien en tout cas.